Place à la capsule numéro... ...7! Cette semaine, j'aimerais offrir la capsule à tout le personnel de l'école. Ouais, tout le monde! Parce que vous avez travaillé super fort et vous travaillez encore plus fort pour bien conclure l'année. Ouais! Alors, du fond du cœur, merci beaucoup. Maintenant, regardez! Il y a un fantôme dans ma bouteille. Tu me crois pas? Je te le montre. Regarde! Wow! C'est cool! Ouais! Imagine, devant tes parents. Je te montre comment faire ça. Pour faire ce tour un peu bizarre-là, qui est vraiment cool parce que quand la paille lève et descend, les gens ne comprennent rien. D'accord? Ils sont vraiment surpris. Tu vas avoir besoin d'une bouteille. Ça peut être n'importe quelle bouteille, transparente. L'important, c'est que s'il y a une étiquette autour, enlève-la. C'est bon? Parfait. Ensuite, tu vas avoir besoin d'une paille. La paille, prends-la la plus visible possible. Tu vois, la mienne est rose. On la voit très bien, même de loin. OK? Ensuite, voici le petit secret. Tu vas avoir besoin de ce qu'on appelle un fil invisible. Un fil transparent. Donc, les gens s'en servent pour coudre, mais il n'est pas de couleur. Donc, il n'est pas blanc, il n'est pas noir, il n'est pas rouge. Il est transparent. Attends, je vais te montrer, j'ai trouvé ça, moi, au magasin à un dollar. C'est bon? Parfait. Ensuite, ah oui, si jamais tu n'as pas ce genre de fil-là, tu peux prendre un fil à pêche. Mais le plus mince possible, il ne faut vraiment pas qu'on le voit. C'est bon? Parfait. Ensuite, tu vas avoir besoin d'une épingle à couche. Fais attention, il y a toujours un petit bout qui pique. OK? Et tu vas avoir besoin d'un morceau de papier collant. Alors voilà, comment faire? Donc, tu commences par te couper un fil qui est à peu près long, comme ton bras. C'est bon? Ensuite, tu prends un bout de fil et tu le colles ici, en bas, avec un ou deux tours de papier collant transparent. Important qu'il soit transparent parce que s'il est mauve, on va le voir. C'est bon? Alors, papier collant, transparent. Donc, de là, il y a le fil qui s'en va jusqu'au petit rond ici, en haut, de l'épingle à couche. Tu fais deux, trois nœuds. Il faut que ça tienne comme il faut. Maintenant, regarde bien. Je vais prendre l'épingle et aller la placer à la gance de la ceinture. OK? C'est bon? Ici, comme ça, je la place là. Donc, ça va bien tenir. Parfait. Ensuite, il y a la paille. Tu prends ta bouteille et le bout avec le papier collant, c'est lui qui s'en va en premier dans la bouteille. Maintenant, quand le fil va être bien tendu, la paille va rester en haut. Mais si tu recules la bouteille, la paille va descendre. OK? Donc, tu tiens, si le fil arrive de là, tu tiens la bouteille avec la main de ce côté-là. Et s'il arrive de là, tu le tiens comme ça. OK? Maintenant, doucement, quand tu vas avancer la bouteille, la paille va lever. Regarde, tu peux faire des gestes magiques à côté. Tu as vu? J'avance doucement la bouteille et la paille lève. Je peux lui dire d'arrêter et de redescendre. Je vais reculer et elle va redescendre dans la bouteille. Tu as vu ça? Alors, regarde bien mon coude. J'y vais doucement. J'avance. Et je recule. Alors, imagine, tu es en train de parler avec maman et tu lui dis, «Maman, il y a un fantôme dans ma bouteille. » Tu ne me crois pas. Regarde, fantôme, pousse la paille. Oh! Surprenant. Stop. Fantôme, ramène la paille. Ça, c'est bizarre. New York est une de mes villes préférées. Et tu sais ce que j'aime aussi? C'est collectionner des cartes postales des endroits que j'ai visités. Quand j'étais plus petit, j'ai vu un magicien faire disparaître la statue de la liberté qui se trouve, elle, à New York. Et quand j'ai trouvé cette carte postale-là, je me suis dit, «Moi aussi, je vais faire disparaître la statue. » Alors, je pense que j'ai réussi. Bon, ce n'est pas la vraie, mais c'est bon quand même. Hein? C'est l'heure du concours! Oui, cette semaine, le tour de magie que tu pourras gagner, c'est celui-là. Regarde, avec un dé noir en le brassant un peu comme ça. Hop là! Tu as vu ça? Ça devient plein de petits dés. Hein? Pas mal, hein? Alors, si tu veux gagner ce cadeau-là, ce tour de magie-là, tu places ton nom ici, en bas. Comment tu fais? Ce n'est pas compliqué. Tu prends tes doigts, tu prends ton clavier, puis tu marques ton nom. C'est simple, hein? Alors, t'as jusqu'à vendredi midi pour y participer. Bonne chance! C'est l'heure de te casser la tête avec le défi du jour! Regarde. Oublie pas, un défi, ce n'est pas un tour de magie. C'est un casse-tête. C'est une question. C'est un « Es-tu capable de? » Alors, voici. Présentement, sur ma petite table, j'ai quatre crayons de cire. Je veux que tu en déplaces un. Juste un. Et je veux voir un carré. Vas-y. Bonne chance. Amuse-toi. Oui, oui. Juste un crayon qui doit se déplacer. Et je veux voir un carré. Es-tu capable? Go! Ok, trouves-tu que t'as assez cherché? As-tu essayé d'en prendre un, de l'amener ici? Faire un triangle. Après ça, t'as fait faire ça comme ça, puis faire comme un. Non, c'est pas un carré. Ok, alors, oublie pas. Bon, je t'ai demandé, déplace un seul crayon, et je veux voir un carré. Est-ce que tu es prêt? Souviens-toi. C'est toujours un peu décevant. Attention, regarde. Je t'ai demandé qu'en déplaçant un seul crayon, je voulais voir un carré. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a ici au centre? Un carré. Hein? Voilà, c'est juste ça. Alors, maintenant, les gens vont voir un carré. En plein centre, avec les crayons. Ok. Maintenant, voici comment bien placer les crayons dès le départ. Ok? Tu vas placer un crayon comme ça. Le deuxième arrive bien égal. Celui-là aussi bien égal. Et celui-là va être à côté comme ça. Alors, quand tu vas déplacer celui-là au centre, nous verrons un carré. Ah, c'était ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, pour terminer la capsule, j'avais envie de t'amener ici. En fait, tu m'as déjà vu faire une capsule ou deux ici, et tu te demandes peut-être, mais c'est où ça? En fait, ça, c'est la place où la magie prend vie. C'est ici où je travaille les nouveaux tours, où je joue avec mes accessoires. Et là, j'ai envie de te montrer un nouveau tour que je suis en train de travailler. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Regarde bien ça. C'est un tour où il y aurait des spectateurs avec moi sur la scène, et là, je leur demanderais d'écrire des couleurs. T'as vu? Regarde, comme il y a gris, orange, mauve, rouge, jaune, vert et bleu. Et là, évidemment, les spectateurs, il n'y en a pas. Alors, les mots, je vais les placer dans la boîte qui est là, comme eux devraient faire. D'accord? Alors, comme ça. Et là, un spectateur choisirait une couleur. Évidemment, je vais le faire. Comme ça ici. Super. Attention. Je mélange. J'ouvre la boîte. Et là-dedans, il y a... Ah oui, il y a les mots. Comme ça, t'as vu ça? Parfait, super. Je vais en choisir un au hasard. Alors, disons celui-là ici. Et pour garder le mystère jusqu'à la fin, je vais le placer juste là, sur le bord de la table. Ça va? Garde un oeil dessus. Très important. Et là, je me suis dit que je pourrais deviner la couleur choisie d'une façon un peu spéciale. Regarde. Contenant. Petite boule. Juste là. Comme ça. Et tout d'un coup, je pourrais faire ça. Wow! T'as vu? Et... Wow! T'as vu ça? Des balles jaunes. Est-ce que c'est la couleur qui a été choisie? Voyons voir. Oh! 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 T'as vu? Ça fonctionne. C'est jaune. Ha! Ça fonctionne. Puis c'est fou parce que c'est exactement la couleur que j'avais dans la poche. Ha! Et voilà! C'est la fin de la capsule numéro 7. J'aimerais dire merci à Mme Natacha de m'avoir invité à faire des capsules comme ça. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'espère que toi aussi. Et n'oublie pas, participe au concours. Mets ton nom ici en bas. Parce que la semaine prochaine, tu pourrais gagner le tour avec le D. D'accord? Alors, tu as jusqu'à vendredi midi. N'oublie pas. Oui! La semaine prochaine, c'est la dernière capsule. La numéro 8. Alors, je te prépare un concours vraiment cool. Sois là. Ah! Tiens! Une belle jaune. Ha! Ha! Je vais aller voir. J'ai l'impression que j'en avais une deuxième. Salut là! À la semaine prochaine! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada